Les 5 livres que je vais te présenter dans cette vidéo sont les meilleurs livres écrits au sujet de l'argent. Oui, je sais, j'en ai lu plus de 100 livres au sujet de l'argent. Mais je peux vous dire que si vous avez lu ces 5 là, vous allez retrouver à peu près les mêmes concepts, les mêmes idées dans la plupart des autres livres. J'ai pris le temps, j'ai pris le soin d'analyser avant de vous donner ces 5 livres. Voilà pourquoi je vous invite à rester attentif. A mon avis, le 4e et le 5e sont les meilleurs. Voilà pourquoi vous devez rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous venez d'arriver ici, vous êtes bel et bien, survivre et réussir en Afrique. Moi, mon nom, c'est Justin Morthodé. Mon travail au quotidien, c'est d'accompagner beaucoup de jeunes à gagner de l'argent. L'argent en utilisant bien sûr Internet. Voilà pourquoi dans mon équipe aujourd'hui, il y a plusieurs jeunes qui gagnent plus de 1, 2, 3 millions par mois en utilisant Internet. Donc, si toi également, tu veux faire partie des futurs millionnaires, tu es au bon endroit, tu peux toujours rejoindre mon équipe. Il y aura peut-être un lien quelque part dans la description de cette vidéo. Donc, je peux t'assurer que tu es au bon endroit. Donc, abonne-toi tout simplement. Like, surtout, reste sur cette page. Les amis, le Tambola est toujours en cours. Comme vous l'avez constaté, la destination Bamako est déjà bouclée. C'est Mondilo qui va me rejoindre du côté du Mali. Donc, son billet d'avion lui sera envoyé. On attend son passeport pour lui réserver également son hôtel. Il viendra me rencontrer à Bamako et suivre la conférence gratuitement. Vous aurez d'ailleurs des informations. Je ferai des lives avec lui. Vraiment, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas du tout. Il me connaît. Peut-être, moi, je ne le connais pas. Mais c'est en fonction de ses partages. Il a partagé plus de 400 vidéos. Et il a commenté plus de 600 de mes vidéos. Donc, voilà, il arrive en tête pour participer gratuitement à cette aventure avec moi au Mali. On sera d'ailleurs dans le même hôtel. On va passer 2, 3, 4, 5 jours peut-être ensemble. De toute façon, je reviendrai dessus pour vous en parler. Mais pour les autres destinations, c'est toujours en cours. Vous pouvez toujours tenter de me rejoindre à Dakar le 21 septembre. Pour cela, vous savez le jeu, votre nom, suivi de votre destination. Et si vous avez gagné en partage et en commentaire, vous allez également être pris en compte gratuitement. Billet d'avion et hébergement à Dakar pour la durée de ma conférence. Et participez gratuitement à la conférence qui va se tenir à Dakar le 21 septembre à l'hôtel Pullman Teranga de Dakar. La dernière destination, c'est Dubaï. Le 28 décembre également, vous pouvez tenter de me rejoindre à Dubaï gratuitement. Je vous prends le billet d'avion, le visa. Je fais toutes les formalités, l'hébergement, tout. Vous venez vous passer également une semaine avec moi à Dubaï lors de ma prochaine grande conférence que j'organise également à l'hôtel Marriott de Dubaï. Donc, vous pouvez également tenter de gagner et toujours le même principe, votre nom, suivi de votre destination. Les amis, on va fermer la parenthèse et revenir au sujet principal de cette vidéo avec les 5 livres, selon moi, qui sont les plus importants au sujet de l'argent. Alors, je vais commencer avec le cinquième et on va descendre petit à petit jusqu'au premier. Selon moi, le cinquième sur la liste, c'est Père Riche, Père Pauvre. Ces livres ont la capacité de vous retourner le cerveau. La première fois, ceux qui l'ont déjà lu peuvent confirmer ou infirmer ce que je suis en train de dire. La première fois que vous lisez ces livres, en fait, c'est comme il y a une lumière qui transperce votre cerveau parce que ces livres expliquent des concepts que, vraiment, ça dit que c'est un niveau de conscientisation très, très élevé. Ça dit que ces livres t'apportent le mindset de l'argent. Alors, le livre, déjà, quand vous prenez son nom, Père Riche, Père Pauvre, et à l'intérieur, on parle de quelqu'un qui a beaucoup de diplômes qui est pauvre et quelqu'un qui n'a pas de diplôme qui est riche. Et puis, voilà, là, tu commences à comprendre les choses. Surtout nous qui, on nous a dit, non, il faut faire de bonnes études. Si tu ne vas pas à l'école, ton père te chasse de la maison. Pourquoi tu n'es pas allé à l'école ? En fait, c'est comme tu vas à l'école, c'est fini. Nous qui avons ces concepts qu'il n'y a que l'école qui peut te libérer. Donc, quand tu as même ton bulletin, tu te sens aux anges. Dès que tu as ton bac, voilà, avec un diplôme, dès que tu as un diplôme, tu postes sur les réseaux sociaux, tu reçois des millions de commentaires, de félicitations. C'est comme tu as déjà réussi à ta vie. Mais là, dans le livre, le gars, il te fait redescendre au karma. Il dit que non, 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 non. Avoir un diplôme que lui-même, son père, enseigne à l'université, mais il est pauvre. Là, quand tu vois ça, non, tu redescends rapidement à terre d'abord. C'est un livre qui va te retourner le cerveau. Il explique beaucoup de concepts. Mais surtout, ce premier concept de son père riche et son père pauvre, déjà, là, tu te rends compte. Donc, quand tu lis ces livres, ton rapport à l'argent, surtout pour un jeune qui pense qu'il n'y a que le diplôme ou bien qui est dans une société de consommation, c'est-à-dire que ce livre va remettre en cause à peu près nos croyances au sujet de l'argent. Donc, le mindset de l'argent, à mon avis, ce livre est très, très, très important qu'il va falloir le lire. Père riche, père pauvre. Le quatrième sur la liste, c'est réfléchissez et devenez riche. Alors, ces livres, ils ne te parlent pas d'argent parce que Robert Kiyosaki, lui, dans le livre que je viens de dire, il va parler beaucoup d'argent. Il parle même d'argent, il parle d'argent. On sent souvent l'argent, l'argent. On parle beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, la plupart de ces autres livres qu'il a écrits, il y a l'argent qui revient. Mais réfléchissez et devenez riche. Le gars, il ne te parle pas d'argent comme ça, mais il parle de devenir riche. Et pour moi, c'est le meilleur livre de motivation que j'ai lu, en fait. C'est l'un des rares livres. Lorsque je lisais pour la première fois, j'étais assis là et je ferme le livre et je me projette, en fait. C'est le livre que quand tu le tiens entre tes mains, réfléchissez et devenez riche. Surtout quand tu lis le livre pour la première fois et même la deuxième fois. Moi, c'est un livre que je l'ai lu, je ne sais pas combien de fois, si ce n'est pas plus de 20 fois que j'ai relu ce livre, je le traîne avec moi tout le temps parce que c'est ce qu'il nous est recommandé. D'ailleurs, je vais vous dire le troisième livre tout à l'heure. Mais c'est un livre. Quand tu le lis, vraiment, c'est la réalité, c'est ce qu'il faut. Il faut avoir un désir ardent et avoir la foi, définir exactement ce que tu veux vraiment. Pour moi, c'est le livre, dans le livre même, l'auteur s'appelle Napoléon Hill, c'est un jeune journaliste en son temps qu'Andrew Carnegie. Andrew Carnegie, c'était un grand milliardaire de l'époque. Il faisait partie des Charles Schwab, la génération de John D. Rockefeller. Voilà, toutes ces personnes qui ont fait la révolution industrielle aux États-Unis. Voilà, tous ces milliardaires de l'époque-là. Andrew Carnegie, il appelle le jeune et dit que non, il faut aller interviewer tout. Il a interviewé à peu près 503 personnes, 503 riches de l'époque. Et vraiment, ce n'est pas tout qui est publié dans un petit livre, mais quand même, il donne l'essentiel de ce qu'il faut avoir. Donc vraiment, Napoléon Hill, il a vraiment donné l'essence en fait. Tout ce qui est dit dans ses livres, c'est quelque chose qui est vrai. Et si vous l'appliquez réellement, vous allez avoir des résultats. Réfléchissez, devenir riche, avoir la foi, croire en ce qu'on veut et être prêt à payer le prix. Le cerveau collectif, vous voyez tous ces concepts-là qui sont après dilués dans d'autres livres. Après, voilà, cerveau collectif, c'est de s'entourer des bonnes personnes, de faire une alliance avec des personnes qui eux aussi, l'alliance leur sera bénéfique. En fait, le livre, il est très intéressant. Le livre, il est vraiment intéressant. Si vous venez de commencer, vous n'avez pas encore lu, je vous recommande déjà d'aller lire ces livres-là. Réfléchissez et devenez riche. Un autre livre que je recommande ici, l'un des meilleurs dans le domaine de l'argent, c'est l'autoroute du millionnaire. L'autoroute du millionnaire, surtout si vous faites du business sur Internet, le gars, il vous explique. Déjà, il explique ce qu'il explique par rapport au business sur Internet parce que lui également, MJ DeMarco, c'est un gars qui développait des sites Internet. Il faisait des business sur Internet. Donc, il explique beaucoup de concepts. Mais ce qui est intéressant, il explique même les types de business qui peuvent te rendre riche plus rapidement que d'autres. Et ça, c'est très intéressant. Il dit qu'il y a des types de business que tu fais qui vont t'amener sur la voie rapide par rapport à d'autres business. Et ça, moi, je trouve très intéressant. Il explique que la plupart des business que tu dois faire, qui doivent te faire gagner beaucoup d'argent, sont des business qui doivent respecter la règle de l'échelle. C'est-à-dire que tu dois toucher plus de personnes. C'est-à-dire qu'on entre maintenant dans des choses qui sont de plus en plus concrètes et pratiques en fait. Il dit que peu importe le business que tu dois faire, il faut que le business a pour ambition de toucher l'échelle en fait. Il faut que le business touche le maximum de personnes. Vous comprenez maintenant pourquoi je parle d'Internet souvent. Parce qu'avec Internet, tu peux toucher des millions de personnes par jour avec ton business. Alors que si tu as une boutique ou bien tu as une entreprise qui est coincée quelque part à Dakar ou à Abidjan, voilà. Abidjan, c'est combien ? C'est 6 millions d'habitants. Dakar, c'est combien ? C'est 4 millions ? C'est pas beaucoup. Donc, si tu touches même toute la population dakaroise, bon, c'est pas beaucoup en fait. Donc là, tu es en train de faire un business sur la voie lente. La voie rapide, c'est devenu sur Internet. Donc, cette notion d'échelle-là, si vous le prenez en compte, vous venez sur Internet, les choses vont aller plus rapidement que lorsque vous le faites dans la vie comme ça. Donc, il parle de l'échelle et de la magnitude. Il a cité également quelques business. Quelques business, par exemple, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais je vous recommande. C'est un très gros livre quand même. Ça fait partie des gros livres. Si ce n'est pas le plus gros livre qui parle d'argent, donc je ne peux pas vous résumer en deux minutes ce livre. Mais si je vous dis ça, c'est pour vous inciter à aller lire également L'autoroute du millionnaire. Moi, je l'ai lu en 2020 quand je commençais sur Internet. Quelqu'un me l'a recommandé comme ça, mais je l'ai lu. J'ai trouvé le livre très, très intéressant. Ensuite, je l'ai lu plusieurs fois. L'autoroute du millionnaire est un très, 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 très bon livre. Donc, selon moi, ça, c'est le troisième sur la liste. Le quatrième, j'ai un embarras de choix. Donc, ce que je vais faire, peut-être que je vais vous citer peut-être un six. Mais ce livre également d'une très, très grosse importance. C'est l'un des plus vieux livres quand même, mais qui est très, très intéressant. C'est l'homme le plus riche de Babylone. L'homme le plus riche de Babylone, c'est un livre qui... C'est un vieux livre, on va dire, c'est un vieux livre parce que ça a été écrit il y a longtemps. Mais les concepts et même le contenu, c'est un contenu qui fait un peu vieux. C'est-à-dire que l'homme le plus riche de Babylone, imaginez Babylone quoi. Donc, c'est quelque chose, le contexte même est vieux. Mais les concepts qui sont développés dans le livre s'adressent de plus en plus à notre société d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si vous entendez aujourd'hui, on dit, et pari, les 10%, mets les 10% de ce que tu gagnes sur le côté ou bien 20%. Tous ces concepts-là, c'est tiré du livre l'homme le plus riche de Babylone. Aujourd'hui, vous entendez les concepts de l'argent, il faut gagner. Une fois que tu gagnes, parce que dans l'homme le plus riche de Babylone, c'est clair. L'argent, tu dois gagner. Si tu gagnes un peu d'argent, vraiment, tu vas faire ce que tu veux, tu retournes la tête, les pieds vers le haut, tu fais ce que tu veux. Mais même si un travail physique va travailler comme ouvrier, en tout cas, fais quelque chose. Mais tu dois gagner de l'argent. Parce que ce que j'ai vraiment aimé dans ce livre, le gars dit que quand tu n'as pas d'argent, tu es un esclave en fait. Quand tu n'as pas d'argent, tu es un esclave. Parce que quand tu n'as pas d'argent et que nous sommes dans un monde où tu dois vivre, tu seras obligé d'aller mendier, de dépendre des gens, d'aller prendre des dettes. La dette, encore, c'est un autre esclavage, un autre type d'esclavage encore plus avancé. Donc, il explique qu'il faut se débarrasser rapidement d'abord de ses dettes. Ça, ce n'est pas quelque chose. Il ne faut pas dormir avec les dettes, l'argent que tu dois à tes voisins, à tes amis. Il faut donner d'abord. Ça, il ne faut même pas. Il faut donner d'abord un plan de remboursement d'abord de tes dettes. On ne dit pas qu'il faut donner tout, mais il faut avoir un plan. Si tu dois même à quelqu'un un milliard, mais si tu le proposes un plan de remboursement, je vous assure, ça ne pose pas de problème. Si tu dois à quelqu'un un milliard, mais tu le dis, écoute, je peux te rembourser, mais dans 20 ans, ça ne posera pas de problème. Mais c'est lorsque tu ne veux pas payer qu'il pose problème. Donc, il faut avoir un plan clair de remboursement de vos dettes. Appelez les personnes que vous leur devez de l'argent. Vous dites, ok, c'est vrai, je te dois 10 millions, mais là, c'est chaud, je vais te payer 200 000. Et petit à petit, ou bien si tu veux, tu ouvres un compte tous les mois, je vais déposer 100 000 là-bas. Peu importe, mais il faut avoir un plan de remboursement de la dette. Peu importe le temps. Vous allez peut-être même payer 20%, 30%. La personne va se dire que vous êtes de bonne foi et la personne va dire, non, c'est bon. Il va se rendre compte, non, non, c'est bon. Moi, personnellement, j'ai laissé beaucoup d'argent comme ça. Il y a des personnes qui sont venues me dire clairement que, oui, Justin, je te dois ça, 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 mais ce que je peux faire, les choses sont un peu compliquées actuellement avec ce que je fais, donc je peux te donner comme ça, comme ça. Le gars, il donne jusqu'à il arrive à 20, 30%, il dit que c'est bon. Parce que ça montre la bonne foi. Le fait d'être conscient de rembourser ses dettes, ça montre la bonne foi. Mais lorsque tu fuis les gens, tu dois payer et tu fuis, tu fuis, tu fuis. Dans le livre « L'homme le plus riche de Babylone », il explique qu'il y a un homme qui devait de l'argent et qui a fui jusqu'à il aller se retrouver comme esclave dans une autre ville. Ça dit que devoir de l'argent à quelqu'un et tenter de fuir ou bien ça, c'est la pire chose à faire. Moi, c'est ce point-là que j'ai vraiment apprécié dans « L'homme le plus riche de Babylone ». La dette. La dette n'est pas quelque chose que tu dois t'amuser avec. Si tu dois de l'argent à quelqu'un, tu rembourses cet argent. Les grands hommes d'affaires sont les plus endettés. Mais pourquoi ils ne sont pas en prison ? Ils ne sont pas en prison parce que ce sont des personnes qui comprennent le principe de la dette, du remboursement en fait. Donc, ils peuvent appeler la banque et puis leur dire « Voilà, même si tu dois de l'argent ». Je vais faire une autre vidéo spécialement sur ces principes-là. Même si tu dois de l'argent à la banque, à une institution, l'institution c'est une institution mais derrière ce sont les humains. Donc, tu peux toujours négocier en fait. Tu peux toujours négocier ton crédit. Aujourd'hui, il y a des agences même spécialisées dans la renégociation des crédits. Pour vous dire que ceux qui ont des dettes, ayez un plan de remboursement. Si vous avez un plan de remboursement, je vous assure, vous pouvez dormir en paix. Il y a des riches qui ont des dettes. Ils ont plus de dettes que vous mais ils dorment tranquillement. Ils ne sont même pas inquiétés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont proposé des plans de remboursement à leurs créanciers, c'est tout. Ils disent « Non, je vais te donner ça, je vais te donner ça sur deux ans, trois ans et puis ». Les gars, ils sont tranquilles. Donald Trump, en 1997, avait une dette de 2 milliards de dollars. Donc, plus de 1 milliard de dollars de dette personnelle et à peu près 200 millions de dollars de dette d'entreprise. Mais le gars, il se retrouve 20 ans plus tard à avoir une fortune qui fait 20 millions de dollars. Donc, pour vous dire, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la dette, mais ça a à voir avec votre attitude et votre intention pour la dette. Et ces livres-là, c'est très important. Le livre développe plusieurs concepts, mais je vous dis le concept qui m'a le plus frappé quand j'avais lu ces livres-là entre-temps. Parce que ces livres-là, il y a beaucoup de concepts dedans, mais ce concept de la dette pour moi est très important, que je souligne ces concepts-là. Et pour finir, pour moi, le meilleur livre en termes d'argent pour un Africain, c'est « La chèvre de ma mère » de Ricardo Cagnama. Je pense que je l'ai dit plusieurs fois ici. J'ai recommandé à plusieurs personnes de lire ces livres, d'acheter ces livres et de donner même ces livres-là dans les familles. « Si tu as des parents, achète ces livres-là, tu les donnes. » Parce que ces livres-là, c'est un concept africain. En fait, c'est la finance. C'est un peu l'homme le plus riche de Babylone associé à quelques autres livres, mais dans un contexte purement africain. Voilà pourquoi, pour moi, pour un Africain, c'est le meilleur livre qui parle d'argent qu'il faut le lire. Donc, les amis, dites-moi les cinq livres que je viens de vous citer. Quels sont les livres que vous avez déjà lus? Parce que je sais que ceux qui sont abonnés ici, sur ma page, qui me suivent déjà quelques années, ont déjà lu la plupart. Mais vous qui, peut-être, venez d'arriver, quels sont les livres que vous n'avez pas lus? Et quelles sont surtout les résolutions que vous prenez? Quels sont les livres que vous pensez au vu de mes explications que vous devez aller les lire? D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada